Merci beaucoup. Justement, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Désolé, la prochaine fois, on essaiera d'envoyer quelqu'un d'autre de notre service, mais ce qui est possible d'ailleurs, parce qu'on est quand même une équipe qui travaille sur l'évaluation des élèves. Je vous remercie en tout cas du portrait. Ma spécialité, c'est plutôt à la base la mesure. C'est pour ça que je viens en tant que spécialiste de la mesure et des évaluations et responsable de la conduite d'évaluation d'élèves en France. La dernière fois, il y avait des choses sur la numération. Aujourd'hui, c'est des choses sur la lecture. Et en fait, pour nous, c'est l'occasion, ces conférences aussi, de faire une sorte de synthèse de qu'est-ce qu'on sait, puisqu'on mène beaucoup de programmes d'évaluation. Ça a été dit, c'est vrai que ça s'est développé depuis le début des années 2000. Il y a de plus en plus de programmes d'évaluation standardisés au niveau national ou international. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Ces conférences du Cnesco, pour nous, je vous remercie, c'est aussi l'occasion de se forcer à faire une petite synthèse que sait-on des compétences des élèves. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et pour ça, je vais mobiliser un ensemble de résultats qui vont porter principalement sur la lecture, bien sûr, mais la lecture compréhension, la compréhension de l'écrit au sens large, de textes écrits diverses et variées et dans des contextes nationaux et internationaux. Alors, une synthèse, comme je l'ai dit, il y a des programmes qui se sont beaucoup développés. On pourrait appeler ça des enquêtes d'évaluation sur la lecture, parce que ce qui est important, c'est qu'elles sont réalisées sur échantillons. Ce ne sont pas des évaluations dites obligatoires, etc. Ce sont des enquêtes standardisées qui suivent des protocoles méthodologiques très précis, notamment dans le domaine de la mesure en éducation. Donc, ces enquêtes, elles sont menées sur de larges échantillons représentatifs d'élèves français, un peu à tous les niveaux du système éducatif. Quand je dis large, c'est plusieurs milliers, ça va de 4 000, 5 000 à 30 000 élèves, potentiellement, qui peuvent être mobilisés dans chacun des programmes, selon les disciplines, selon les années. Tout ça peut varier. On a des programmes au niveau nationaux, qui sont des programmes cycliques, qui permettent notamment de mesurer l'évolution des performances du système dans le temps, puisque c'est ça qui nous occupe. Ce n'est pas la performance d'un élève en particulier, mais c'est les performances du système dans son ensemble. Et quand je parle de performance, je veux aussi parler non seulement de niveau, moyen par exemple, mais aussi de différence et d'écart et d'inégalité. Je mettrai l'accent sur ces aspects-là dans la présentation, d'ailleurs, puisqu'on a un certain nombre d'indicateurs un peu au rouge sur ces questions. Donc on a tout un ensemble de dispositifs au niveau national, qui peuvent être des photos de l'état du système à un moment donné, mais aussi des films, entre guillemets, puisqu'on a des suivis longitudinaux, qu'on appelle des panels d'élèves, qu'on suit tout au long du parcours. Donc on peut voir leur progrès, notamment sur les dimensions d'évolution cognitive, et même conative. Là, récemment, on est en train de conduire une évaluation sur un panel de CM2, dont on avait déjà pris une mesure en CP. Voilà pour vous dire qu'il y a un ensemble de données dont je vais essayer de faire la synthèse, qui sont réalisées sur l'échantillon, mais avec un point particulier. Je l'évoquerai, mais ce sera évoqué par la suite, par l'NCI, sur les tests passés en journée de défense et citoyenneté, qui sont très importants et passés par tous les jeunes. Donc là, on a un point un peu spécifique par rapport à l'ensemble du corpus de données dont je vais parler. Et bien sûr, les enquêtes internationales que vous connaissez, qui portent sur la lecture, alors la literacy, comme on dit, la reading literacy, que ce soit Pearls ou PISA, Pearls en CM1, PISA à l'âge de 15 ans. Alors les caractéristiques de toutes ces enquêtes, j'en ai déjà dit une forte, c'est qu'elles sont sur échantillon, mais la méthodologie est commune, on pourrait dire. Il y a un corpus commun, méthodologique, de mesures, de psychométrie, et de mesures aussi non seulement de dimensions cognitives, mais de mesures sur les caractéristiques socio-économiques, familiales des élèves, pour mettre en regard les performances des élèves avec les contextes. Mais elles diffèrent, selon les contenus, puisque la littératie, ce n'est pas tout à fait ce qu'on peut appeler de la compréhension de l'écrit complètement dans certains cas. On voit bien que les cadres de référence, les cadres conceptuels ne sont pas forcément les mêmes, bien sûr. Donc pour faire une synthèse, on va être sur des définitions, des champs qui peuvent être différents. Les dates ne sont pas les mêmes, les champs aussi ne sont pas les mêmes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des constats relativement convergents entre tous ces points de mesure, et c'est ça qui renforce la synthèse que je vais vous livrer. J'ai envie de commencer par juste deux tendances générales qu'on a pu observer récemment. Une première, c'est une tendance à la dégradation, on pourrait dire, du niveau de performance des élèves en lecture-compréhension. On a plus généralement une difficulté face à l'écrit, c'est un petit peu comme ça qu'on l'a appelé, mais c'est vraiment sur la compréhension de textes écrits, depuis le début des années 2000, on pourrait le dire à peu près. Et cette dégradation, on la voit particulièrement en fin de collège. Et en fait, ce n'est pas une dégradation du niveau moyen, c'est une dégradation des bas niveaux, on pourrait dire. Il y a une augmentation du nombre d'élèves qui se situe dans les groupes les plus faibles. Pour le dire, on passe environ de 15 à 20% d'élèves en dessous d'un certain niveau où on peut considérer qu'il y a des faiblesses, qu'il y a des difficultés. Ça, c'est la première tendance, grande tendance générale, on pourrait dire, depuis les années 2000. Et un deuxième aspect que je voudrais aborder ici, ça a été aussi abordé ce matin, c'est qu'on a pu observer relativement récemment qu'il y avait des difficultés. Ces difficultés, elles étaient spécifiquement concentrées, disons, sur les aspects de compréhension, des processus plutôt de haut niveau, des compétences qu'on pourrait dire langagières de manière générale, et moins, disons, sur les aspects de code, de phonologie, etc., sur les automatismes, où, au contraire, ce qu'on a pu observer récemment, c'est qu'en début de CP, en 15 ans, les élèves ont fortement progressé sur ces aspects-là. Code, phono, automatique, mécanisme de base, on pourrait dire. Mais malheureusement, ce qu'on a pu observer, c'est qu'en... Donc là, on est en début de CP, donc on a attribué ça aussi aux transformations profondes de l'école maternelle ces 15 dernières années, sur ces apprentissages précoces. Mais ce qu'on peut observer, c'est que deux ans plus tard, malheureusement, les progrès ne se retrouvent pas. On ne retrouve pas cette avance qu'ont pris les EECP en début de CE2, notamment sur les aspects de compréhension de texte, par exemple, de traitement, par exemple, de choses plus complexes, comme le traitement de l'implicite, ou des compétences de maîtrise du langage, par exemple, de l'orthographe syntaxique, ce genre de choses. Donc là, on ne voit pas l'essai et pas transformé. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, une grosse augmentation de performance en début de scolarité sur les aspects de code, mais pas de transfert sur les aspects, notamment, de compréhension. Donc ça, c'était une observation. C'est documenté, si vous voulez, dans le papier qu'on a écrit pour la conférence. Donc il y a des références, c'est de la fin des années 90 jusqu'à 2011-2013, si vous voulez. Voilà, ça, c'est les deux, je dirais, deux grandes tendances. Maintenant, je vais entrer un peu plus dans, disons, le bilan un peu des acquis à différents niveaux de la scolarité. En quelques mots, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Après les études qu'on a pu mener, une étude nationale qui s'appelle CEDRE, c'est un cycle d'évaluation disciplinaire réalisé sur échantillon, qui est un cycle de cinq ans. Tous les ans, on change de discipline. Puis une comparaison, donc cette évaluation CEDRE, qu'est-ce qu'elle peut nous dire ? Elle est ancrée dans les programmes scolaires, elle se réfère aux programmes scolaires pour construire son cadre de référence. On peut dire aujourd'hui, voilà, en fin d'école, en fin de CM2, il y a à peu près 40%, environ, 40% des élèves qui n'atteignent pas les objectifs, qui sont fixés par les programmes, sur les aspects de lecture-compréhension. Si on regarde à l'international, qu'est-ce qu'on voit dans Peirce, en CM1 ? La France a une place qui n'est pas brillante, elle est en deçà de la moyenne de pays comparables, dont les pays de l'Union européenne qui ont participé à l'enquête, en termes moyens. Mais on voit des forces et des faiblesses, c'est-à-dire qu'on voit des élèves ont plus de difficultés sur des textes dits informatifs, dans Peirce, en opposition, disons, par rapport aux textes narratifs, et plus de difficultés sur des compétences dites plus élaborées, c'est-à-dire que les élèves français, quand il s'agit de prélever des informations directement dans les textes, ils ont des compétences supérieures par rapport à leurs voisins européens, mais dès qu'il s'agit de faire des enférences un peu plus complexes, de traiter de l'implicite, on a des performances moins élevées. Voilà, ça, disons, les deux grandes leçons qui ressortent de l'évaluation Peirce, qui est une évaluation internationale qui a eu lieu en 2001 et répétée en 2006 et 2011. En fin de collège, on observe que, je vous en ai parlé, une augmentation du nombre d'élèves en difficulté, qu'on soit en troisième ou qu'on soit PISA à 15 ans, on a à peu près 20% qu'on peut considérer comme des élèves vraiment ayant des difficultés d'accès à la compréhension de textes écrits. Et ce qui est là, c'est pour ça, là je vais commencer à parler d'inégalité, parce que je voulais mettre l'accent là-dessus pour que vous ayez une toile de fond, parce que je pense qu'on ne reviendra pas forcément très précisément sur ces aspects, mais c'est, je pense, bien d'avoir ça en toile de fond pour la suite des débats, c'est qu'on a pu observer notamment un décrochage sur ces aspects-là. Ici, là, c'était une évaluation qui a eu lieu en français, mais c'était essentiellement de la compréhension de textes, c'était ce qu'on avait appelé des compétences de base, ce n'était pas un niveau très très élevé en compréhension de textes écrits. Et ce que vous pouvez voir sur le graphique de gauche, est-ce que j'ai un pointeur ? Voilà, sur ce graphique ici, vous voyez le pourcentage d'élèves qui maîtrisent les compétences attendues, compétences de base en français, selon les secteurs de scolarisation, à savoir le secteur public hors éducation prioritaire, et puis différents niveaux d'éducation prioritaire, bon, la définition a changé récemment, on n'est plus sur RRS éclair, mais ce qu'on a pu voir de 2007 à 2012, c'est une dégradation vraiment très nette des éclairs, qui aujourd'hui correspondent peu ou prou au RET+, donc c'est les établissements, disons, les plus socialement défavorisés, où on a pu observer ce décrochage dans la maîtrise des performances. Alors ça, c'est vraiment un point important et assez saillant, en fait, des évaluations, là, je vous ai parlé d'innovation nationale, maintenant, PISA nous montre la même chose, nous montre que, en compréhension de l'écrit, bon, même si c'est vrai, d'ailleurs, aussi dans d'autres domaines, mais en compréhension de l'écrit, vous voyez sur cette carte, la France, la France se situe dans une position moyenne sur le score moyen, qui est ici en ordonnée, par rapport aux autres pays, donc elle est dans la moyenne des pays de l'OCDE, mais en termes de lien, donc c'est l'axe des abscisses, le lien entre l'origine sociale des élèves et leur performance, ce lien est d'autant plus fort qu'on est à gauche, et on parle, dans ces cas-là, de pays inéquitables, c'est-à-dire qu'on a un lien entre la performance des élèves et leur origine sociale qui est très fort. en France, comparé à d'autres pays, par exemple, typiquement, les pays, voilà, comme les pays du Nord, ici, où le lien est beaucoup plus réduit qu'en France. Et on a pu, alors, non seulement, on a une position qui n'est vraiment pas brillante sur cet aspect d'équité, mais c'est une tendance qui, enfin, voilà, il y a une tendance à l'augmentation, à l'accroissement de ces égards. Autre inégalité, je ne sais pas non plus si on aura l'occasion de reparler sur les deux jours, mais je dirais, ça fait un peu « tarte à la crève », entre guillemets, mais c'est vrai que c'est connu, on l'observe depuis très très longtemps, les inégalités garçons-filles, je pense que c'est important de rappeler qu'il y a des grandes inégalités garçons-filles sur les aspects de lecture, en particulier, présence notamment beaucoup plus importante des garçons dans les groupes, les plus faibles, je donne deux exemples ici, CED en CM2, 15% des garçons dans les groupes les plus faibles versus 10% des filles, PISA à 15 ans, 25% des garçons dans les groupes les plus faibles versus 14% des filles, vous voyez, des écarts quand même considérables. Donc là, il y a un sujet avec les garçons, même si c'est quelque chose qu'on sait, là, on l'objective vraiment, cet écart est très important. Et on le retrouve notamment dans les tests passés lors de la journée défense et citoyenneté, où là aussi, le taux, disons, de dilettrisme chez les jeunes est plus important chez les garçons que chez les filles. D'ailleurs, ça me fait faire la transition par rapport à la JDC, mais j'en parlerai, là, ici, c'est pour illustrer les inégalités géographiques qui existent, parce que nos échantillons ne permettent pas, ils ne sont pas assez conséquents en effectif pour permettre d'identifier des différences régionales ou départementales, etc. Mais par contre, la JDC, comme on est sur une population de 750 000 jeunes par an qui passent ces tests de lecture, ces jeunes-là, on peut, voilà, représenter une carte comme là, le pourcentage de jeunes dit en difficulté de lecture, alors je précise, on a cette terminologie qui va être un peu différente de ce qu'on appelle la notion d'illettrisme dont parlera d'ailleurs M. Fernandez ensuite de l'AMCI. Ici, on est sur les jeunes qui ont échoué, on va dire, à la lecture et la compréhension de textes écrits. Il y avait deux textes et ils n'ont pas dépassé un certain seuil. Et c'est à peu près 10% des jeunes sur l'ensemble du territoire. Mais comme vous le voyez ici, c'est 10%, mais c'est moins de 8% dans certains départements. Et ça peut être plus de 20% dans d'autres. On voit une France aussi qui se dessine, une France du Nord, une France de l'Ouest, qu'on retrouve d'ailleurs dans les résultats scolaires un peu plus généraux. Une France de l'Ouest plutôt performante, ou en tout cas ici qui n'a pas de difficultés. Et puis une France du Nord où on observe des difficultés plus importantes. Donc voilà, inégalité sociale, inégalité garçon-fille, inégalité géographique. Tout ça, il me semblait que c'était important de vous le montrer. Alors un aspect, puisque maintenant, bon, comment ne pas parler des aspects, ça a été évoqué aussi ce matin, c'est-à-dire, là on parle de lecture compréhension, c'est-à-dire que ce que je vous ai présenté, la majorité sont des supports papiers, mais on a, on est engagé dans ce qu'on peut appeler la lecture numérique, c'est-à-dire lecture sur support électronique. et on est depuis à peu près 2009 avec des essais plus ou moins concluants, parce que c'est pas facile à mettre en place ce genre d'évaluation. Le numérique à l'école progresse, mais pas autant qu'on le souhaiterait, donc c'est techniquement pas forcément simple à mettre en place. Mais ce qu'on a pu observer, c'est une évaluation relativement récente, 2013, qui s'appelait lecture sur écran, c'était une opération qui a eu en fin de CM2, en fin de 3e, là aussi sur des échantillons assez confortables. Et par exemple, il s'agissait de naviguer à travers des sites et de prélever l'information demandée, qui pouvait être d'ailleurs pas forcément des informations explicites, mais il y avait différents niveaux de prise d'informations qui étaient un peu transposés, mais dans l'univers de lecture de sites internet. Comme vous voyez ici, c'est un exemple d'un site sur la Grande-Bretagne, si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on voit une fracture quand même assez importante à l'école, entre... On pourrait dire moitié-moitié, entre guillemets, une moitié d'élèves qui maîtrisent, disons, cet aspect de lecture, navigation, qui vont pouvoir naviguer à travers différentes pages et se repérer pour trouver les informations, mais une moitié pour lesquelles ces compétences ne sont pas très installées, ne sont pas... sont fragiles, on pourrait dire. Alors, c'est intéressant, ça a été dit tout à l'heure, mais est-ce que c'est fait à l'école ? Bon, ça pose ces questions-là, bien sûr, mais ça fait dans les familles, sans doute, mais ce que ça dit, c'est attention à l'idée quand même de... qui est un peu répandue, que les élèves, disons, naturellement, ils naissent avec un téléphone portable dans la main, ils tweetent à deux ans, entre guillemets, donc ils ont une lecture, ils sont nés là-dedans, c'est la génération, c'est les digital natives. En fait, attention à cette idée, parce que c'est pas ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'on a quand même une potentielle fracture, même en fin de collège, entre, disons, un quart des élèves qui a des difficultés dans ce type d'environnement à appréhender l'information, à naviguer correctement, et puis un quart qui, par contre, se relève très efficace face à ce nouveau type de lecture. Et, dernier point, c'est que, là aussi, par rapport peut-être à une idée qui peut être répandue, mais qui s'avère fausse, c'est qu'on a des inégalités sociales qui sont toujours aussi importantes lorsqu'on passe du papier-crayon à l'environnement numérique. On n'a pas moins d'inégalités sociales, on n'en a pas forcément plus, mais enfin, disons, on les retrouve. Voilà ce que je pourrais dire. Et pour conclure, j'espère que j'étais dans les temps, juste un petit résumé, mais je crois que, voilà, c'était assez, j'espère avoir été assez clair, en performance modeste, un nombre croissant d'élèves en difficulté, des forces et des faiblesses sur lesquelles on pourra peut-être revenir de nos élèves français, notamment l'international qui sont intéressantes, selon les types de textes, par exemple, et des écarts importants. c'est là-dessus, surtout, je voulais insister, de sociaux, démographiques et géographiques. Et enfin, une transition numérique sur laquelle on travaille de plus en plus. On est en train de développer des évaluations numériques. Là, juste en mois de novembre, on a fait une évaluation de 160 000 élèves de sixième en ligne et qui va apporter des informations très intéressantes sur tous ces aspects. Il y a notamment de la lecture, la lecture sur écran, bien sûr. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Thierry Rocher. Le jury veut vous poser quelques questions, donc pendant qu'il se prépare, je vais en profiter pour faire un petit point méthodologique. comme à toutes les conférences de consensus que l'on organise dans le cadre de ce cycle, on obéit à une procédure assez réglée qui est que le public est invité, bien évidemment, à assister au débat, en faire son miel, à réagir éventuellement par des post-it, par Twitter, par Padlet, etc. Mais il a normalement un rôle silencieux, c'est-à-dire qu'il peut poser des questions que l'on transmet, mais il n'intervient pas directement. Seul le jury a le droit de poser directement ces questions, c'est un peu la procédure formalisée des conférences de consensus et c'est en cela qu'elle se singularise, donc je rappelle un peu cette règle du jeu que l'on respecte depuis le début puisque ce n'est pas toujours évident spontanément de la connaître. Donc maintenant, je vais demander s'il y a des questions du jury. Alors, juste pour vous expliquer, nous à la tribune, on est très bien éclairés, mais le résultat, c'est qu'on ne vous voit pas. Donc la salle est dans une relative obscurité. Donc je demande désespérément si est-ce que quelqu'un du jury veut prendre la parole et est-ce qu'il a le micro. Visiblement, personne n'a porté de micro, donc ce n'est pas grave. Moi, j'en ai ici. Si, ça y est. Merci. Roland Guagou, va nous soupler. Voilà. Je crois que... Alors, merci de vous présenter en un mot, un collègue du jury, pour que... Voilà. Ça peut être plus sympathique. Je ne crois pas qu'on entende. Ça y est. Ah, j'ai entendu le bon bruit. Vas-y. Marie Musée, il y a un PR de lettres. Monsieur Rocher, merci pour cette intervention qui éclaire notamment les grandes enquêtes. Nous avions une question. Vous avez pointé, pour notre pays plus qu'ailleurs, d'ailleurs, des inégalités de performance d'origine socio-économique. Pouvez-vous, peut-être, à partir des paramètres que vous avez dit prendre en compte, en préciser la nature et le lien qui peut être fait avec la façon de soutenir le développement des compétences en lecture, s'il y en a un. Merci. Alors, on m'a demandé de tenir le micro comme ça, le plus près possible. Ok, comme ça. Oui, alors, comment sont mesurées les origines socio-économiques des élèves ? Bon, principalement, par exemple, par des dimensions comme la profession des parents, mais aussi les possessions matérielles du foyer ou aussi les possessions culturelles, on pourrait dire, ou les pratiques culturelles. Et, bon, principalement, par exemple, dans les enquêtes nationales, c'est vrai qu'on résume ça à ce qu'on appelle la PCS, mais dans les enquêtes internationales, il y a toutes ces dimensions. Ce qu'on voit dans PISA, ce qui est intéressant, c'est que là où la corrélation est la plus marquée, c'est sur les aspects de, disons, de possession culturelle. C'est plus sur les aspects culturels que économiques que, disons, le poids de l'origine des élèves va être le plus fort. alors que dans d'autres pays, ça peut être l'inverse. Le poids économique, notamment pour l'accès aux études, par exemple, etc., ça peut avoir un poids plus important. En France, on a un poids plus important des aspects, disons, culturels, mais c'est vrai que c'est des proxys qui sont faits. Par exemple, vous avez des mesures qui sont le nombre de livres à la maison. Bien sûr, avoir plus de livres à la maison, ça ne va pas augmenter en soi les performances en lecture des enfants, mais c'est le reflet d'un certain capital culturel, de pratiques, sans doute, culturelles, voilà. Donc ça, c'est sur ces aspects, disons, qu'on peut observer le plus de poids. Alors après, en termes de pratiques, en quoi s'influencent ces pratiques, peut-être familiales, on va dire, de lecture, on n'a pas tellement d'informations, malheureusement, dans ces enquêtes sur les pratiques familiales. Donc là, je peux avoir du mal à répondre, mais ça m'évoque un thème qui est abordé, par contre, dans ce qu'on demande aux élèves, qui est un peu lié, mais c'est sur les aspects, disons, d'attitude envers la lecture, notamment le plaisir de lire. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des dimensions qui sont demandées, j'en ai pas parlé dans mon exposé, mais j'en ai parlé dans le papier que vous avez dû avoir, mais des dimensions très importantes qui sont mesurées dans ces enquêtes sur le plaisir de lire, est-ce qu'on demande aux élèves, est-ce que tu lis par plaisir, quel type de lecture tu fais, etc. Et on voit que ça, effectivement, ça a une grande importance. Il y a plus d'un tiers de mémoire des élèves qui disent ne pas lire par plaisir. C'est à peu près pareil en France, il me semble qu'on est à peu près dans les mêmes eaux, un bon tiers. Et une corrélation très forte avec la performance. si je peux, j'espère avoir répondu à peu près. Une autre question du jury ? Donc, Frédéric Moreau, je m'interrogeais simplement sur la nature des textes pour l'évaluation en compréhension des élèves. Parce qu'à un moment, il y avait une polémique sur des textes qui avaient été utilisés, qui étaient, pour les élèves français, des traductions, avec des mots, des animaux que les enfants du Nord ne pouvaient pas connaître, etc. Donc, est-ce que c'est toujours le cas pour... Si vous voulez, oui, il y avait une polémique, c'était sur Pearl, si il me semble, effectivement, sur un monde animal, mais bon, c'était anecdotique, j'allais dire. Enfin, il y a un problème de fond, si vous voulez, qui est effectivement dans les comparaisons internationales. On est sur des textes traduits. Ça, c'est vrai. Voilà, on est sur des textes traduits, ils sont traduits dans différents plans. Bon, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même des procédures de traduction très serrées, de ces textes-là, avec notamment des doubles traductions, des rétro-traductions. Donc, il y a quand même tout un bagage méthodologique pour s'assurer qu'on contrôle, disons, la difficulté du texte lorsqu'il est traduit, même si, même si on ne pourra jamais avoir des textes complètement équivalents après un processus de traduction, c'est très clair. Mais disons, voilà, je voulais juste dire qu'il y a un soin particulier qui est pris à ces données de traduction, à ces documentés, je pourrais vous donner les références. Donc après, ça pose des problèmes, donc ça, c'est des problèmes techniques, disons, de traduction, mais il y a des problèmes culturels, de type d'écrit, où les élèves des différents pays n'ont pas les mêmes performances selon les types de textes. Par exemple, dans PISA, dès le début de PISA, ce qu'on avait pu voir, c'est des textes dits informatifs ou documentaires, par exemple, une brochure, une affiche qui fait la réclame de quelque chose ou qui informe des textes utilitaires, on pourrait dire. Ce genre de texte-là, les élèves français avaient des performances moins bonnes que les élèves des autres pays de l'OCDE. Mais par contre, ils se sont rattrapés, notamment sur des textes du genre, il y avait un texte qui était un texte de théâtre, un extrait d'une pièce de théâtre, et là, les élèves français avaient des performances supérieures. Donc, en fait, ça traduisait, disons, ça c'était en 2000, malheureusement, il n'y a plus de mémoire d'extrait de pièces de théâtre après, je parle sous le contrôle d'Anne Viberg qui connaît bien PISA, mais en tout cas, on voyait ça dès 2000, c'est-à-dire que le type de genre du texte traduisait, disons, sans doute, une exposition plus ou moins importante, un travail des élèves, voilà, ça c'était très clair, c'était assez clair dans PISA.